Bonjour les amis de Signe de la Balance, très heureuse de vous retrouver pour cette courte guidance, pour préparer l'arrivée de 2022. J'avais envie de faire cette guidance pour que peut-être les énergies passées, qui vous empêchent justement peut-être d'accueillir les nouvelles énergies de 2022, soient apurées, soient éliminées avant le grand changement de 2022, qui est une année 6, donc une année en numérologie extrêmement forte sur le plan sentimental et affectif. Et ne pas oublier que le 6, c'est aussi le chiffre de la victoire en tarologie. Donc c'est une année charnière, une année vraiment très très importante. D'où l'intérêt de faire peut-être une introspection avec les jours froids qui arrivent et peut-être prendre le temps de méditer un petit peu sur ces énergies qui sont des obstacles finalement pour avancer. Et puis voir aussi ce qui va poindre son bout du nez pour vous sur ce 2022. Gaïa, s'il te plaît, pour les Valences. Quelles sont les énergies qu'il faut faire partir ou laisser partir ? C'est un petit peu de la résilience en fait qui est importante. Ce sont des moments qui sont importants de faire régulièrement dans l'année, deux fois, trois fois, voilà. Un peu de résilience, un peu de lâcher prise. Elle ne veut pas venir. L'énergie qu'il faut accueillir. Gaïa, s'il te plaît, pour le signe de la Valence. Alors, Gaïa vous propose, en énergie à abandonner, c'est une énergie de reine de feu. C'est très clair et c'est très limpide parce que j'ai des signes très très forts là-dessus. La reine de feu, c'est une combattante, c'est une personne charismatique. Je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées. Vous adoptez en genre à ce qui vous correspond. C'est un personnage qui est toujours dans le bagarre, qui est toujours dans l'accomplissement des choses, qui est d'un courage absolument fabuleux. Mais là, on est en train de vous dire qu'il faut lâcher prise, qu'il faut arrêter d'être guerrier et guerrière, que se battre contre des moulins à vent, c'est du temps perdu. C'est clairement le message de cette carte en énergie qu'il faut lâcher. Une énergie où on se bat seul, c'est une énergie qui est mal employée. Alors, on va voir ce que Gaïa peut vous donner comme aide par rapport à ça. C'est intéressant que vous ayez en énergie qui arrive cette énergie-là. Vous voyez que c'est un moment très important pour vous, Amie Balance, parce qu'on est sur un arcane majeur. On est sur l'arcane numéro 19, c'est-à-dire du 9 plus 1, 10. Donc, fin d'un cycle aussi. Donc, vous êtes à la fin d'une guerre. Alors, peut-être que cette guerre, c'est surtout une guerre contre vous-même. On voit ici quelque chose de sombre. Et que le travail, travail, effectivement, est en train de payer, puisque vous voyez qu'on a les éléments ici qui arrivent sur quelque chose d'équilibré. Je ne sais pas si vous voyez, vous avez un pentacle là, en forme de cœur. Vous avez des éléments qui arrivent, les éléments de feu qui arrivent, la lumière qui arrive. Donc, voilà, c'est arrêter le combat. Arrêter le combat parce que l'équilibre est arrivé ou va arriver. Et donc, vous allez pouvoir profiter de quelque chose, d'une lumière, d'une autre lumière, d'une autre sensation. C'est un sacré tirage. On va évidemment essayer de préciser tout ça, s'il vous plaît mes guides, pour les balances. Alors, cette énergie de guerrier, guerrière, qu'il faut que vous abandonniez, cet esprit, je maintiens le cap absolument. C'est épuisant. Et là, visiblement, vous pouvez la laisser, cette étape-là, pour profiter d'une autre lumière. C'est très, très puissant chez vous, Ami Balance. Alors, encore arcane majeure, quand je vous dis, vous êtes vraiment sur des vagues très dynamiques. On a le pendu. Le pendu, il est en train de vous expliquer ici qu'il faut que vous ayez une autre vision. Je ne le vois pas en immobilisme parce qu'on est complètement aux antipodes de cette carte. La dame de feu est tout sauf immobile. Elle est, au contraire, très en avant, très guerrière, très volontaire sur ses actions. Donc là, le pendu, je vais le prendre vraiment. Et en tout cas, c'est ce qu'on me dit très fortement au niveau de mes guides. C'est qu'il faut que certains d'entre vous prennent un autre départ pour une autre vision des choses. Le pendu, ce n'est pas uniquement l'immobilisme. C'est aussi le fait de voir les choses, avoir la tête à l'envers. C'est aussi avoir un autre regard sur ce qui nous entoure. Et on est super synchro aussi là. Merci à eux d'être là pour nous aujourd'hui. Parce qu'on voit très bien que ce nouveau regard va vous permettre effectivement d'accueillir un nouvel équilibre émotionnel. C'est ce que dit Gaïa dans cette carte. On a le 10 d'épée qui me prouve encore une fois que vous êtes, un, sur une fin de cycle. Et deux, que pour certains d'entre vous, vous êtes épuisé d'avoir combattu, combattu, combattu. Et vraiment ce qui me vient et ce qu'on me dit très fortement ici, c'est vraiment se battre contre des moulins avant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout, on n'a pas à maîtrise sur tout. Et à vouloir maîtriser tout, on s'épuise. Et donc là, on est en train de vous dire qu'il y a des éléments chez vous qu'il faut arrêter de combattre dans votre environnement probablement. Ou uniquement pour vous-même, pour vraiment accueillir un nouvel équilibre et une nouvelle lumière. Les énergies sont vraiment extrêmement puissantes ici. On va voir sur une troisième ligne si on peut préciser tout ça. S'il vous plaît mes guides, précisons ces messages, ces énergies pour les balances. Donc se lâcher prise, avoir un autre regard, nouveau regard on me dit, sur votre vie, sur les gens qui vous entourent. Ce lâcher prise, il va peut-être être effectivement un peu paniquant, un peu fatigant. Mais de toute façon, vous êtes dans un état de fatigue, pour certains d'entre vous, balance. Mais c'est vraiment pour du mieux, pour retrouver quelque chose de beaucoup plus lumineux. Des émotions qui sont beaucoup plus à l'équilibre. Il y en a deux qui viennent, je les prends. Alors, sur ce que vous devez lâcher, c'est encore arcane majeur. Vous avez des... Vraiment, je vous dis souvent, et j'essaie de faire des guidances régulières sur ce qu'il faut que vous lâchiez, sur le travail que vous devez faire. Mais vous, c'est clair que là, vous êtes sur des énergies qui sont extrêmement fortes en ce moment. Vous savez que les énergies sont fluctuantes, qu'elles varient régulièrement. Elles peuvent varier même au cours d'une même journée. Mais quand elles sont hautes, ces énergies, il faut vraiment en profiter. Là, vous avez donc l'arcane majeur numéro 28. J'adore ce jeu parce que ce n'est pas un tarot identique pareil, parce que c'est l'intérêt que j'ai de prendre des tarots qui sont différents. C'est un tarot qui a plus de cartes encore. Donc, on est sur le chiffre 3. Le chiffre 3, c'est un nouveau démarrage. Et vous voyez qu'elle a cette particularité que vous êtes en train de vous frayer un chemin de lumière. Entre deux choses un petit peu fortes ici, vous êtes en train de vous frayer quelque chose, un nouveau chemin qui vous arrive vers une nouvelle lumière. C'est exactement ce que dit Gaïa ici. C'est vraiment, et d'où l'intérêt de regarder les choses, d'où l'intérêt de faire un peu cette introspection, pour regarder les choses différemment et pouvoir voir ce chemin qui arrive vers quelque chose de nouveau et visiblement de beaucoup plus lumineux. Alors, les deux cartes qui sont sorties ici, encore une arcane majeure et encore un 8 d'épée. Donc, le 8 d'épée, on est en concordance avec ça, c'est-à-dire qu'il y a une grosse fatigue morale, émotionnelle et psychologique. L'avantage de sortir l'empereur ici, cet arcane majeur du 4, du 6 pardon, c'est de dire, donc dans ce tarot c'est l'empereur, je précise, parce qu'avant que j'ai des commentaires désagréables, je suis la force, je suis, vous allez trouver une intégrité et une nouvelle force. C'est exactement ce que dit cet arcane, c'est quelque chose qui va être nouveau, beaucoup plus important, beaucoup plus beau, beaucoup plus lumineux. Mais pour ça, il faut que vous lâchiez prise sur ce noir-là, si vous voulez accueillir quelque chose de nouveau. C'est un travail visiblement quand même très important pour vous. Les émotions sont fortes, je les ressens vraiment très fortement ici. Ce lâcher prise, il est fondamental pour trouver quelque chose de nouveau. Que vous dit le Love Tarot, vu qu'on est quand même très ancré sur l'affect et les émotions ici ? On va voir pour les balances, qu'est-ce qui saute là ? Une étape assez cruciale pour vous, amis, balance, donc un travail peut-être important avant cette fin d'année. Très grosse énergie, gros changement ici. Quand je vous dis, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Vous avez un dos de deck, vous avez la roue de fortune. Vous savez que la roue de fortune, si vous écoutez les guidances en tarot logiste et que vous êtes fan de tarot, vous savez que la roue de fortune, ce sont quand même des éléments. Alors oui, on a notre libre arbitre et oui, c'est nous qui créons notre vie, et fort heureusement. Mais néanmoins, il y a des moments dans la vie où, effectivement, on peut avoir des coups de pouce de l'univers. Et c'est un peu ce que dit ce dos de deck avec la roue de fortune, c'est que là, il y a des rails qui sont mis pour vous et qui sont visiblement bien meilleurs et il faut que vous les acceptiez. Le cavalier de denier, pour ceux qui me suivent, vous savez que je ne suis pas fan du cavalier de denier parce que même s'il est positif, globalement positif, même si, et merci de me suivre, vous savez que j'aime bien rappeler que chaque carte, chaque arcane a son pendant positif et son pendant négatif. Pour autant, le chevalier de denier, il est lent. C'est le seul cheval à l'arrêt. Et donc, les choses qui arrivent sont bonnes, mais sont lentes. Et en fait, associé à cette ligne-là, ça dit vraiment quelque chose d'assez puissant, en tout cas c'est très puissant là dans mes ressentis, c'est que vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup oeuvré et que vous avez mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, moi je pense que ça se passe en années, à pouvoir aujourd'hui lâcher prise et avoir une sorte d'acceptation des choses et que quelque part, il faut en profiter. Parce que, il y a des très très jolies choses ici qui viennent à vous et des propositions qui sont vraiment lumineuses. Encore, arcane majeure du chariot. Non, pardon, arcane majeure du jugement. De la justice, je vais y arriver. Ça veut dire qu'on est sur un futur nouvel équilibre. Donc, ça vous est dit deux fois avec des arcanes majeures. Futur équilibre. Mais pour pouvoir toucher cet équilibre, il va falloir en passer par deux phénomènes importants et on est tout à fait raccord avec les tarots. Nouveau regard. Et abandon total de quelque chose du passé qui, visiblement, vous a fait énormément souffrir. C'est un très joli tirage, très prometteur à mi-balance. En tout cas, moi je vous propose ce petit chemin d'introspection, si vous le souhaitez. Bien sûr, on se retrouve très rapidement pour les guidances de décembre. dans un premier temps et bien sûr, la projection de 2022 qui va être vraiment très importante au vu des énergies ici. En tout cas, prenez soin de vous. Je vous rappelle que la santé, c'est vraiment le plus important. Merci d'être là. Merci pour tout ça. Ce sont des très belles énergies. Je vous souhaite le meilleur. Namasté. Merci. 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 Merci.